Vous qui êtes né pour chanter, à 12 ans, vous écrivez votre première chanson, Le Vagabond. Même s'il a fallu un coup du destin, un coup du sort, un grave accident de la route, une année immobilisée pour qu'enfin vous soyez libérée et que vous écriviez les suivantes. C'est mon lâcher, moi. Un accident prend un camion de plein front et c'est le début de ma vie. Ma vie a commencé après cet accident. Et en plus, ce qui est exceptionnel, c'est que j'étais à côté de Montluçon et tous les hôpitaux étaient pleins, pleins, pleins bourrés. Et il y a le professeur dessus qui avait une clinique privée et j'ai eu cette chance que tout soit fermé pour qu'il accepte, lui, de me recevoir. J'étais en bouillie. J'étais en bout de morceau. Il m'a... Regardez. Je suis à peu près normal. J'avais vu. J'avais vu l'affaire. Non, et c'était un génie. Ça a été un génie et je pense régulièrement à lui, c'est Dieu. Moins de 5 ans après cet accident, vous découvrez fièrement vos premiers titres dans les jukebox parisiens. Rêve, une barque inconnue, prolonge le courant. Allo, Catherine ? C'est moi. Tu sais, j'ai trouvé mon disque dans un jukebox, là. Oui, dans un jukebox. C'est formidable, hein ? D'un nuage d'or et d'un rayon de soleil. Et les portes fermées ouvriront leurs patons. Tu ne sauras jamais si ton rêve t'attend. J'aime la tendresse avec laquelle vous regardez ces images. 1968. C'est touchant. Si vous saviez l'intensité que je mettais dans ce que je faisais, et je crois même que j'ai encore cette capacité-là. Je suis toujours un fleur de peau, mais qu'est-ce que c'est bon. Ça fatigue, mais qu'est-ce que c'est bon. Et je suis fier de ce que je fais. Voilà. Fier de ce que vous faites, c'est le premier album que vous sortez sans maison de disque. Aucune maison de disque n'a voulu, mais vous les comprenez. Vous ne faites pas d'histoire, ben voilà. Oser faire un disque à 76 balais, c'est quand même démentiel. Et à la fois, c'est peut-être le plus autobiographique de vos albums, notamment le titre Maman, qui est écrit à votre demande par Serge Lamas. Maman, un mot magique que vous n'avez jamais prononcé pour vous adresser à votre mère, qui vous est très jeune, à l'avis 13 ans. Oui, mais enfin, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de... Il y a une question surtout de psychologie, et puis peut-être un manque terrible d'amour. Oui, c'est ça, j'étais une chose à détester. Elle ne vous attendait pas, elle ne vous désirait pas, vous ne l'avez jamais dit maman. Oui, c'est difficile, parce qu'on se demande pourquoi il y a un moment où ça ne s'arrête pas. Et puis de toute façon, une fois que c'était fini, c'était fini. Quand je suis parti, je suis parti vraiment. Et puis j'ai fait ma vie, et je n'ai plus pensé du tout à cela, parce que ça ne sert à rien. C'est des boulets, c'est trop lourd les boulets. Et puis, non, quand trop, c'est trop. Mais là, c'est une libération. Et puis, je me suis envolé après. En chanson. En fait, ce qui vous met aussi à fleur de peau, ce qui vous mettait à fleur de peau à l'époque, c'est que votre maman vous a caché toute votre vie, quasi toute votre vie, votre jeunesse en tout cas, la vérité autour de votre enfance. Vous avez été le fils d'un soldat allemand d'occupation. Mais cette vérité, vous ne l'avez appris qu'à 35 ans, en recevant un coup de fil d'une jeune femme qui vous a dit qu'elle était votre soeur. – Exactement. Et vous vous rendez compte ? Et attendez, le pire de tout, c'est que ce jour-là, j'étais en avion pour aller à Berlin. – À Berlin. Et elle vous a appris que votre père, qui avait bien sûr repris son métier et dans la vie civile, – Il était musicien. Il était musicien. Ça venait de là. C'est beau, non ? – Ça ne s'invente pas. – Et quand vous, dans l'avion, quand vous avez appris tout ça, vous avez immédiatement d'intérêt écrit cette chanson qui s'appelle… – Warum mein Vater. – Et oui, à l'époque, on ne pouvait encore fumer une clope à la télé. Mais en tout cas, ce que ça vous a appris, on ne va pas commenter tout ça, vous l'avez très joliment fait en quelques mots, c'est que ça a développé chez vous une hantise du mensonge. – Ah ! – Ça non plus, ça ne vous a pas quitté. – Ah non, puis alors, rien que d'y penser, le mensonge me tue. C'est très clair. C'est très très clair, le mensonge me tue. Et puis en plus, je vois le mensonge. Même les petits mensonges me dérangent. Je me dis, mais c'est tellement bête. Enfin, je ne sais pas, le mensonge, c'est la bêtise planétaire. Je vous donne les gens qui n'ont pas dû le voir. – Viens. – Bien.